... Athéna est la réincarnation de la déesse de la sagesse. C'est une adolescente, mamèrement surpondérée, aux cheveux violets, et elle est toujours entourée de 5 adolescents métrosexuels qui ont pour pas ce temps de briser des colonnes en pierre avec leur tête. Enfin ça, c'est ce que vous avez appris ici. Comme moi, vous regardez la télé tous les mercredis à la fin des années 80. En 2004, lorsque Bernard Sergent compile ses travaux de comparaison entre Celtes et Grecs, il écrit un chapitre entier dédié à Athéna et à la déesse celtique nommée la Bodve, ou Morrigan, ou Némen, ou Brigid, ou Maha, et plein d'autres noms en fait. Quatre ans plus tard, Sergent écrit un livre complet comparant Athéna à la déesse indienne nommée Dévi, ou Durga, ou Sarasvati, ou Parvati, ou Bavani, et bon sang mais c'est une mode ! A vrai dire, il n'est pas étonnant qu'une divinité celtique ait plusieurs noms. Les celtes n'avaient pas une langue unique et nous avons des témoignages irlandais, galois, bretons, etc. Pareillement en Inde, les dialectes sont variés et même divisés en deux familles linguistiques totalement différentes, indo-européennes et dravidiennes. Mais cela ne suffit pas à expliquer l'ampleur du phénomène, d'autant plus que dans les textes, chaque nom de déesse semble, à première vue, désigner un personnage totalement différent. En fait, les chercheurs s'accordent sur le fait qu'il s'agit de différents aspects d'une grande déesse. Je n'en ferai pas la démonstration ici car je ne la connais pas et puis elle est probablement très longue. Pour résumer, les dieux grecs avaient des épiclèses pour préciser l'aspect dont on voulait parler. Par exemple, Poséidon est dit « Hippokourios », celui qui apaise les chevaux. Encore « Aspalios », celui qui assure la navigation. Et c'est un peu la même chose chez les celtes et les indiens, sauf qu'au lieu d'ajouter un mot après le nom d'un dieu, il change carrément son nom. En conclusion à Athéna et la grande déesse indienne, Bernard Sergent rappelle qu'il avait déjà comparé Athéna à la grande déesse celte et dit qu'il laisse à ses successeurs le soin de boucler le dossier en effectuant directement la comparaison entre les déesses celtes et indiennes. Un tel travail permettrait de faire ressortir des éléments mythologiques et religieux perdus par les grecs et offrirait très probablement des clés d'interprétation nouvelles à des rituels et mythes concernant Athéna. Je n'ai pas la prétention d'effectuer ce travail. Je n'ai pas accès aux ressources bibliographiques et surtout je n'ai absolument pas le temps pour me plonger dans une tâche aussi colossale. Je vais donc faire ce que je fais depuis le début, de la vulgarisation. Dans les prochains épisodes, je vais présenter une partie des dossiers permettant de rapprocher ensemble les 3 déesses Athéna, la grande déesse celte et la grande déesse indienne. Chaque épisode présentera un aspect commun aux 3 déesses et avec de la chance vous pourrez même les regarder dans l'ordre que vous voudrez. Pourrez-vous, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021